Marie Myriam, notre invitée aujourd'hui pour l'album Anthologie 1977-1983. Comment ça va Marie Myriam ? Ça va bien et vous ? Eh bien écoutez, ça va toujours aussi bien. Je vous avais avec nous, on est de bonne humeur, il fait beau, il fait chaud. Et on est très bien accompagnés aujourd'hui en studio. Et justement, je regarde tout de suite Nina Azoulay. Puisque Marie Myriam, eh bien maintenant, vous vous faites croquer par notre humoriste du jour. Bonjour Nina. Bonjour, bonjour Cyrielle, bonjour Marie Myriam. Bonjour Nina. Alors du coup, avant tout, je tenais à vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Parce que c'était il y a trois jours, c'était le 8 mai, c'est ça ? Oui, merci. Voilà, donc très bonne santé, beaucoup d'amour et entouré de vos proches. Merci, merci. Moi, c'était il y a pas très longtemps non plus mon anniversaire. Ouais, c'était le 29 avril, ça fait dix jours. Et mon fils le 30. Comment ? Mon fils le 30. Ah oui, ah bah c'est marrant. Donc taureau. Oui. Tous taureau. Mais moi, le problème c'est que je kiffe pas forcément quand c'est mon annif. Parce qu'à chaque fois, chaque année, je suis déçue, j'en attends trop. Et je n'ai jamais compris les gens qui disent « Ah non, moi je déteste les surprises ». C'est quoi votre problème ? Pourquoi tu détestes les gens qui pensent à toi et se démènent pour te faire plaisir ? On n'a pas compris. Pour moi, c'est du narcissisme un peu. Moi, j'attends que ça, qu'on me fasse une surprise. Et cette année, je le sentais bien en plus. Franchement, j'ai cru. Ah pourquoi ? Bah j'ai cru parce que, comme par hasard, le jour de mon annif, ma mère devait cuisiner pour Shabbat. Ma meilleure amie devait bosser. Mon père était en déplacement. Autre signe, personne ne m'appelle. C'est parce que je les vois ce soir. C'est chelou. C'est qu'il y a un truc. Non, je les vois ce soir, c'est sûr. Donc je me suis mise en bombe toute la journée. À chaque fois que j'entrais dans une pièce, je faisais une entrée triomphale. Personne. À 23h30, j'ai commencé à me poser des petites questions. Mais j'avais raison d'y croire parce qu'ils avaient fait un annif de fou il y a 3 ans à mon frère. Pour ses 25 ans. Et je l'ai fait remarquer à ma mère le lendemain. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit « Oh bah fallait me dire que tu voulais une surprise ! » D'accord, merci. C'est plus une surprise ! Non mais c'est ça, ma mère c'est ça. Voilà, donc... Alors le plat, on va revenir au plat. J'aurais peut-être dû faire un gâteau. Vous avez préparé un gâteau ? Non mais c'est ça. J'ai pensé là, j'étais en train de penser pour l'annif. Parce que du coup, pour l'anniversaire, c'était pas mal. Vous faire plaisir, je sais que votre plat préféré c'est le caviar. Oui. Bon, vous vous en doutez bien. Non, j'en mange pas souvent non plus. Moi non plus, j'en mange pas souvent. Non, j'ai pensé à prendre le caviar que propose Lidl à 10 euros. Mais à ce prix-là, j'ai pas eu confiance à tout moment. Je me suis dit « On tombe enceinte d'un beluga » ou je sais pas, un truc. Mais j'ai quand même voulu vous ramener quelque chose. Donc je vous ai pris. Pardon, je vous ai pris. Non, non, sérieux, il y a quelque chose qui va sortir de votre sang. Je vous ai pris du caviar d'aubergine. Mais non ! C'est... Ouais, on a vraiment joué sur les mots. Mais j'aime beaucoup aussi. Bah, c'est... On va dire que c'est elle-ci, c'est pas mal. Mais j'aime beaucoup aussi. Je sais pas que vous en ferez... Et en plus, c'est gourmet, donc c'est gourmand. C'est... Ah ouais, vous me le rendez en fait. Non, non, non ! Ok. Non, mais voilà. Il a l'air très bon ceci dit. Non, après, j'ai vu qu'à la base, le caviar était produit en Russie. Eh oui. Je me dis heureusement qu'aujourd'hui, on arrive à le produire en France. Parce qu'avec l'inflation que la guerre provoque, on aurait dû faire un emprunt sur 20 ans pour acheter du caviar. Et pire, surtout, il n'y aurait plus de caviar en France avec le boycott de la Russie, là. Mais je vous assure, même sans boycott, j'en mangeais pas souvent. Ah ouais ? C'est vraiment mon truc préféré, mais c'est tellement cher que... Comme le Nutella. Faut pas en manger. C'est peut-être pas le même prix. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Non, mais voilà, avec le boycott de la Russie, je vais faire une transition un peu bancale, mais qui sera là quand même. On va parler du boycott de la Russie à l'Eurovision. Parce que c'est quand même ça qui a lancé votre carrière. Moi, quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire une chronique sur vous, elle était... Je l'ai perdue. Je l'ai perdue, ça. Non, mais vraiment, elle m'a dit, oh là là, c'était ma chanson préférée. J'étais fan. J'avais 10 ans quand c'est sorti, je me rappelle. Et là, après, je ne l'ai plus revue jusqu'au lendemain. Je l'ai retrouvé ivre de vie, d'amour et de vent. Non, mais ça reste dans la tête. Mais ça reste dans la tête aussi. Je comprends mieux ma mère. Voilà, non, mais cette chanson a marqué des générations. Plusieurs générations même, Nina. Ouais. Mais ce qui est bien avec l'Eurovision, c'est qu'une fois qu'on entre dans la boucle, on a du travail à vie. J'ai remarqué, parce qu'avec toutes les déclinaisons qu'ils ont faites, c'est un peu comme une entreprise familiale. Il y a le concours, il y a Destination Eurovision. La chanson française. Ah oui, c'est le concours. C'est le concours. Je ne l'avais pas noté. Après, il y a quoi ? On peut faire chaque anniversaire aussi, les 50 ans de l'émission, les trucs. Bon, là, on ne peut pas faire d'annives surprises, mais voilà. Et on peut aussi être présentateur, candidat, jury, porte-parole, invité. Donc, voilà, moi, je pense que l'année prochaine, je m'y retrouverai. Et surtout, après, on est invité sur Radio-J, parce qu'il y a deux semaines, on recevait Amori Vassili, qui avait aussi parti à Rélo. Bravo. Amori Vassili, oui. Voilà, je terminerai en souhaitant bonne chance à nos candidats français, aussi aux candidats israéliens. Mickaël Ben David. Oui, oui, oui. Non, ce serait vraiment super. Et les Français bretons Alvan et Haez, avec leur chanson Foulin, bien évidemment. Merci beaucoup, Lina Azoulay. Merci. Merci, Lina.